Pourquoi je travaillerais pour l'ANSA ? Waouh ! Ça, c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille pour l'ANSA et qu'on dépose un code sur mon bureau à un code réputé inviolable. Admettons que je tente ma chance et que je le déchivre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Seulement voilà. C'était peut-être le code en placement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Une fois qu'on a repéré les lieux, on bombarde le village où les rebelles se cachent et... quinze cents personnes que je n'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tués. Et là, les politiciens disent Envoyez les Marines pour assurer la sécurité. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils ne sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la guerre nationale. C'est un pauvre homme de Boston Sud qui se prend un charnade dans les fesses. Et il revient pour apprendre là où il travaillait. C'est exporté dans le pays où il vient d'arriver. Et le type qui lui a foutu le charnade dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il accepte de bosser pour quinze cents par jour sans pas se pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison de l'envoyer à la base, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour fermenter les prix. Et se faire du même coup. Un bon petit bénef. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Il traîne un max pour livrer du pétrole, évidemment. Peut-être même qu'il va employer un capitaine alcoolique, un buveur de Martinique et se l'allant dans les icebergs. Jusqu'au jour où il s'en tape un. Le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Et là, mon pote est chômeur. Il a pas de bagnole et ses tapis qui se cherchent des jobs. Ce qui est pas marrant pour lui parce que le charnac est dans le cul, ça le file des hémorroïdes. En plus de ça, il crève la dalle. Parce qu'à la soupe populaire, on lui propose de la morue de l'Atlantique Nord. Avec de l'huile de moteur. Alors ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je vais atteindre le neuf meilleur. Il me dit putain, je ferais mieux descendre mon pote, prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer les bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la guerre nationale. Hein ? Et puis... Je serais peut-être élu président. ... ... ...